Ce soir, Basket-Langue à Cueil, Charleville-Mézières, c'est l'une des affiches de cette dixième journée du championnat de lutte féminine de basketball féminin. C'est un match qui sent la poudre ce soir Marion. Gros match à l'affiché, voilà, en espérant que Basket-Langue soit toujours dans la même lancée tout à l'heure, dernier match à Monroly ici. C'est des matchs, des rencontres pour lesquelles Marion, on peut tout perdre ou tout gagner finalement à chaque match sur les 40 minutes. Je suis piqué là, ce soir, la salle est archi-combre, donc je pense que ça va vraiment pousser les filles pour faire un super matisseur. Et on sent tout de suite qu'il va y avoir un gros combat à tous les étages dans ce match. Elle a loué le premier, mais si elle est toute seule, je pense qu'il ne faut pas la laisser trop souvent comme ça. Là, on ne peut pas aller, on a été attentif, mais Agarepi, Rayanne qui marque ses deux premiers points dans cette rencontre. Alors, pour être une grande joueuse comme ça, comme Tolo, qui ne s'est pas oublié, et 4 points dans cette rencontre pour Mariana Tolo, et 9-6 pour Basket-Langue, une gamme pour Tolo, c'est bien joué ça. Pareil, Tolo, un mix match sur Gazzic. Oui, et puis Gazzic a deux fois, donc il n'y a pas de départ, donc... Défensivement, il faut essayer d'être un peu plus dur, parce qu'il y a quand même des tirs ouverts, on va dire. Tursinovic, justement, Tursinovic, voilà, c'est ce qu'on a appelé devant de la faute en plus, Lidia Tursinovic. On va voir deux points, en plus qu'elles sont marquées pour Lidia Tursinovic. Lidia Tursinovic, ouais, on voit Tursinovic, les points rageurs, qui a repos. Lidia Tursinovic encore, Lidia. Ouais, pour Mariana Tono, ça rentre, deux points, un supplémentaire pour Tono. Il y a Tursinovic qui continue, ils ont festival, 9 points pour Tursinovic, 34-36. Oh, bien joué, bien joué, voilà. C'est un tir forcé, il n'y a pas de chercher le tir, c'est vrai qu'il n'y avait pas de troubles sur Richard. Oh, putain, la... Qu'est-ce qu'on a pris, c'est bon ? 6 points pour Tursinovic, 40-38 pour Tursinovic. Dernier panier, oh, la vieille joue. La gare est vide. On peut dire, Mariana, qu'on a insisté quand même à deux premiers casse-temps. Mais non, parce qu'on a eu des temps en fait, des temps forts de chaque position. Et pour l'instant, avant-hors-hors-hors-hors-hors-hors-hors. C'est un tir forcé, je veux pas de... Tursinovic, j'ai joué. Oh, 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 oh. La trajectoire de ces trois fois, elle a souri, parce qu'on l'appelle elle, elle s'est battée. Parce que là, il est vraiment, c'est beau ça. Bien joué. Alors là, c'est énorme, parce qu'elle ne regardait pas sur la page 1. Elle ne regardait pas, elle se fait surprendre. Et finalement, c'est bien rattrapé. Ouais, pour Marie-Anna Pono. Oh, elle est magnifique, elle vient de faire Marie-Anna Pono aux 67-56 puissons. Tout d'abord, demandée par Chané, on a retrouvé le stop. Ah ben voilà, c'est cool. Elle s'en sort très bien. Très, très, très bien. On va voir... Très, très, très bien. Verkani, attention. Voilà, attention. Gazic, Gazic. Gazic est là. La faute. Ouais, en même temps, elle est derrière Marie-Anna Pono. Elle en retard. Tono, Zono, 26 points. C'est son spot. Voilà, ça c'est son spot. C'est son spot. Il dispense. Passons Paget. Et temps mort de bander, ce que semble, par Charleville-Mézier. Barron. Barron a demandé. C'est son vrai. Avec 2 sur 2 points, Marie-Anna Paget. Temps mort de bander. Et c'est gagné. 86. 1, 2, 3, 3. De 20 septembre. Il va falloir capitaliser. Parce qu'on est mis un peu trop maintenant. Il n'a pas tous dans le niveau des championnats. Mais Basket-Pan est le champion de France-Antique. Est-ce qu'il y a assez fort ? Cette fois, les 2 dernières rencontres. Ce sont 2 rencontres de qualité. Avec les 2 blessés. Donc, dans l'intermédiaire. On va récouir du côté Basket-Pan. On va retrouver un système de jeu plus facile. Puis de rotation. Et ça, c'est de bonne augure.